La neigée à Port-au-Prince Et plus encore à Chamonix On traverse à Gué, la Garotte Quelle chanson! Le ciel est plein Ferland a connu une illustre carrière de près de six décennies, plus de soixante ans de carrière quand même. Il nous a dit à quelques reprises qu'il prendrait sa retraite, mais il finissait toujours par revenir. Même l'année dernière, il avait encore donné quelques spectacles. Isabelle, tu nous présentes aujourd'hui certains de ses plus beaux souvenirs. On se rappelle tellement de ses 450 chansons, 30 albums. Il faut dire également qu'il a partagé dans nos différentes émissions en 2017 à quel point il se sentait choyé par la vie. Il nous raconte aussi sa perception qu'il avait de la mort. Parce que je n'étais pas fait, je n'avais pas de talent au début. Et petit à petit, j'ai compris qu'est-ce qu'était le talent. Et je me suis engagé à être beau, un jour ou l'autre! On entend beaucoup parler de l'album Jaune. C'est l'un des albums les meilleurs au Québec, de l'histoire aux fêtes, avec Michel Giroux, entre autres, Petit Roi, Sing Sing, Le Chat du café des artistes, entre autres, font partie de cet album. Cette chanson qui a été disponible en 1970, mais qui a été reprise en 2009 par Charlotte Gainsbourg. C'est pas rien la preuve que son oeuvre perdure dans le temps et traverse toutes les générations. ... Plusieurs ont parlé aussi de son humilité. L'humilité, on peut le voir entre autres à l'émission Surprise, surprise, avec Marcel Béliveau, où il fait à croire à tous finalement que le poids du bateau, on le voit pas sur les images présentement, mais bref, il s'est fait prendre à l'émission Surprise, surprise. Ce que vous voyez à l'écran, c'est plutôt lorsqu'il était au Centre Bell en 2007, alors qu'il avait dit qu'il allait faire ses adieux devant 14 000 spectateurs. Et là, vous le voyez, se tromper dans les paroles, mais en rire devant tout le monde. Ça a été un super moment. Il se tape au visage. Ça fait sourire de voir ce moment-là. Ah, que c'est beau! Merci Isabelle. Merci. Merci.